Vous estimez que la volonté politique de modifier la Constitution pour y graver la déchéance de nationalité et d'état d'urgence ne sert strictement à rien, sauf peut-être à instaurer un débat que vous jugez être de l'enfumage pour vous. Tout l'arsenal judiciaire est déjà dans les lois françaises. Je crois que vous souhaitez simplement une vraie peine de prison à perpétuité pour les auteurs d'actes terroristes. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'attendent les Français aujourd'hui ? Ils attendent d'être protégés. Ils attendent des mesures gadget. Est-ce qu'il y a un téléspectateur qui aujourd'hui nous regarde et qui pense que la déchéance de nationalité va empêcher un attentat ? Est-ce que quelqu'un peut croire qu'un djihadiste qui a envie de se faire exploser va renoncer parce qu'il a peur de perdre ses papiers ? Soyons sérieux. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à travailler sur la mise hors d'état de nuire des djihadistes. C'est pour ça que moi, j'ai proposé que l'on applique la peine de perpétuité incompressible qui s'applique sur deux types de crimes aujourd'hui. Crimes sur mineurs, crimes sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Que l'on applique aux crimes de terrorisme, perpétuité incompressible, avec rétention de sûreté pour empêcher ces djihadistes de sortir. La déchéance de nationalité qui peut créer des apatrides va empêcher la France d'expulser des terroristes qui seraient déchus de leur nationalité. Quel est l'intérêt ? Donc moi, je ne suis pas un parlementaire. Je n'ai pas été élu pour repasser des journées sur une mesure gadget. Comment expliquez-vous qu'autant député de gauche soit d'accord avec cela, soit d'accord avec cette proposition de loi, avec ce projet de loi ? Parce qu'ils sont dans une démarche sans doute légitimiste. Mais à un moment, je vous ai dit que j'étais libre et indépendant. Eh bien, quand ça ne me convient pas, je le dis. D'autres sont un peu suivistes. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais ils sont dans leur logique. La logique, il y a des législatives dans un an. Voilà, mais moi, je ne suis pas à la recherche d'une investiture. Vous avez été nommé secrétaire de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste d'être secrétaire de la commission d'enquête ? Il s'agit en l'occurrence sur cette commission d'enquête sur les attentats du 11 novembre de faire un travail très précis de reconstitution des faits et d'essayer de comprendre ce qui a dysfonctionné. Nos services de renseignement avaient fiché la quasi-totalité des auteurs des attentats de ces derniers mois. Néanmoins, il n'y a pas eu l'anticipation nécessaire pour empêcher ces attentats. C'est ce que vous dites. J'ai vu vos tweets. On vous explique en commission que le Bataclan était depuis cinq ans ciblé pour une attaque terroriste, mais que rien n'avait été fait par rapport à ça. Il y a eu des incompétences ? En tout cas, il y a eu des insuffisances. Effectivement, après l'attentat du Caire de 2009, un individu, Farouk Ben Abess, a été interrogé. Il a été établi qu'il y avait un projet d'attentat sur la salle du Bataclan parce qu'elle était considérée comme une salle dirigée par un juif, je cite, qui organisait des soirées en faveur de l'armée israélienne Tzahal. Il y a eu une information judiciaire ouverte en 2010 qui a été classée en 2012. Les propriétaires du Bataclan n'ont même pas été informés de cette enquête. Il n'y a eu aucune mesure de protection devant cette salle de concert. Les policiers de la BRI n'avaient même pas les plans de la salle du Bataclan lorsqu'ils ont dû intervenir, alors qu'il y a obligation de leur fournir tous les plans des lieux accueillants du public. Donc il y a eu des dysfonctionnements. Il y aura des sanctions ? Nous verrons. En tout cas, la commission d'enquête parlementaire, elle auditionne sous serment. Sous serment. Une fausse déclaration est passible de la loi. Et donc nous interrogeons aujourd'hui, nous avons commencé par interroger les victimes, les avocats des victimes qui nous ont dit aussi ce qui s'était passé. Nous allons auditionner ensuite les responsables, le ministre de l'Intérieur le 7 mars et puis ensuite un certain nombre de responsables. Il ne s'agit pas de jeter l'eau propre sur nos services de sécurité qui ont été remarquables. Je pense à cet homme de la BAC qui tout seul est entré dans le Bataclan et a tué un des terroristes au risque de sa vie. Donc il ne s'agit pas de pointer les forces de l'ordre, il s'agit de voir quels ont été les dysfonctionnements pour empêcher qu'il y en ait d'autres. Vous aviez interpellé en octobre dernier la garde des Sceaux d'alors Christiane Toubira sur les risques de radicalisation islamiste dans les prisons. Où en est-on quatre mois plus tard ? Grave sujet. La radicalisation au milieu carcéral, c'est un phénomène très préoccupant. Qui grandit ? J'ai découvert à Saint-Martin-de-Ré qu'il y avait quand même une mosquée clandestine salafiste et que les agents pénitentiaires se trouvaient dans une situation extrêmement compliquée. Je veux saluer leur travail parce qu'on y avait installé des prêts fabriqués quasiment inaccessibles. Donc la ministre de la Justice m'a répondu en disant qu'il serait démantelé. Maintenant, mon travail est de faire en sorte que les décisions soient suivies d'actes. Et de manière plus générale, il faut considérer les prisons aujourd'hui comme des lieux qui doivent être surveillés. La culture française a toujours regardé d'un œil suspect le renseignement en prison. Il n'y a pas de service véritablement dédié au renseignement en prison. Il faut qu'aujourd'hui, dans les prisons, il puisse y avoir ce travail de surveillance, cette formation des agents pénitentiaires. Ça passe par quoi ? Par une loi, une loi falornie sur la surveillance dans les prisons, sur le renseignement dans les prisons ? Une loi falornie ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on puisse mieux surveiller, mieux renseigner. Que l'on fasse aussi sur le modèle italien, où on avait créé des quartiers pour mettre à l'écart les parrains, qu'on mette à l'écart les mentors djihadistes qui contaminent des détenus de droit commun en situation de faiblesse. Vous, vous avez découvert ça l'an dernier, mais ça fait, selon les spécialistes, au moins 10 ans que ça existe, la radicalisation en prison. Il n'y a pas un retard à l'allumage ? Sans doute, sans doute, mais comme il y a un retard à l'allumage sur la laïcité, on a renoncé sur la laïcité. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on a renoncé sur la laïcité, parce qu'on avait peur, pour certains, à gauche en particulier, de se faire traiter d'islamophobes. Mais moi, je n'attaque pas l'islam, au contraire, je respecte les musulmans qui sont dans leur immense majorité des républicains. Mais je ne peux pas accepter, par exemple, que l'idéologie salafiste puisse continuer à avoir droit de parole dans une république alors que cette idéologie la conteste. Mais quand on commerce et quand on a des contrats de 10 milliards d'euros avec l'Arabie saoudite, qui, pour le coup, le pouvoir salafiste, on y est, est-ce que ce n'est pas illusoire après tout ce que vous dites ? Alors, par ailleurs, je suis secrétaire d'une mission d'information parlementaire en parallèle sur les moyens de Daesh. Et nous sommes en train de regarder quels États ou quelles structures para-étatiques ont financé Daesh. Et on s'aperçoit, effectivement, qu'un certain nombre d'États du Golfe ont joué avec le feu. Ils ont créé un monstre qui, maintenant, se retourne contre eux, parce que Daesh a aussi la volonté de déstabiliser ces États, et en particulier l'Arabie saoudite. Mais le wahhabisme saoudien, c'est quoi ? C'est l'idéologie qui anime, aujourd'hui, Daesh. Donc, effectivement, il y a des relations qui sont, pour le moins, sulfureuses et peut-être à éviter. Mais vous savez, parfois, la réelle politique surpasse tout. Moi, en tout cas, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas forcément toujours ce genre de stratégie. Vous êtes député de La Rochelle. Parce qu'à La Rochelle, il y a des lieux de culte qui sont dans le collimateur, dans votre collimateur. Non, il y a une mosquée qui est gérée par une association musulmane tout à fait républicaine. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, la radicalisation, elle se fait soit sur Internet, soit dans des lieux isolés, avec des mentors qui, malheureusement, n'ont plus la barbe et la djellaba, mais sont crâne rasé et basket et survêtement, et font beaucoup de mal, mais de manière très discrète. Vous êtes d'accord que sans crise, il n'y a pas de radicalisation, sans crise économique et sociale, donc il y aura moins de radicalisation. Vous qui êtes enseignant de formation, est-ce qu'il ne vaut, et de gauche, est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre davantage d'argent, de moyens dans l'éducation nationale, qui est le véritable ciment de la République ? Bien sûr, et qu'on fasse appliquer... Est-ce que c'est ce qui se fait aujourd'hui ? Que l'on fasse appliquer à l'intérieur des écoles de la République le principe de laïcité, de laïcité. Et je ne résume pas la montée du radicalisme à la crise économique, parce que ce serait quelque part expliqué... Mais c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile. Mais je ne le résume pas à ça. C'est un terreau, mais expliquer, c'est nécessaire, excuser, ça n'est pas possible. Donc, effectivement, luttons par l'éducation nationale pour éviter que ce terreau prospère. Mais il faut aussi une politique de sécurité qui soit ferme. Le temps passe très vite. Un mot sur le projet de loi, sur le code du travail défendu par le gouvernement. Un projet de loi qui suscite énormément de colère et de réaction à gauche. Certains, comme le socialiste Gérard Filoche, estiment qu'il s'agit là de la plus grande contre-révolution dans ce domaine depuis un siècle. Alors, face au tollé de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, soutenu par Manuel Valls, envisage de faire appel au 49.3. Vous en pensez quoi de tout ça, Olivier Falormi ? Ça commence mal. Parce que vous savez, moi, si j'ai été député, ce n'est pas pour me faire imposer des lois par 49.3. Je l'avais dit au moment de la loi Macron. Écoutez, dans quel régime sommes-nous ? C'est un état d'urgence parlementaire aussi. C'est-à-dire qu'on balaye le Parlement pour faire passer des lois en force. Donc ça, on commence mal. Il y a un problème démocratique avec le gouvernement aujourd'hui ? Écoutez, si on commence, avant même que le projet de loi, d'ailleurs, soit voté en Conseil des ministres, si on commence à dire qu'on va passer six besoins par le 49.3, oui, là, il y a un problème démocratique. Après, sur le fond du projet de loi, il y a des mesures intéressantes, il y a des mesures plus contestables. Le compte personnel d'activité, c'est une mesure intéressante. Le plafonnement des indemnités prud'homales, attention, danger, parce qu'un peu de justice et d'équité dans ce pays, c'est quand même nécessaire. Mais surtout, ne pas commencer avec un texte en disant aux parlementaires, mais de toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Ben non, moi, je refuse de voter avec un revolver sur la tempe. En l'état, vous le voteriez, ce texte ? J'en sais rien, on ne l'a pas. Il n'a même pas été voté en Conseil des ministres. On a bien vu dans la presse, quand même, les... Oui, écoutez, moi, j'essaye de... Vous savez, regardez le texte sur la déchéance de nationalité. Il y a eu cinq ou six versions. Donc, si je m'étais prononcé sur la première, ça aurait été complètement anachronique. Je me suis prononcé sur la dernière. Là, je me prononcerai sur le texte que nous aurons à l'Assemblée dans quelques semaines. On passe à l'actualité en région. Elle a été marquée, bien sûr, ces derniers jours par le dramatique accident de la route de Rochefort. Accident au bilan terrible. Six enfants sont morts. La réconstitution de l'accident a eu lieu avant-hier, soit sept jours seulement après le drame. On voit rapidement le reportage. On en parle juste après avec vous, Olivier Falorni. Six heures et demie ce matin, les barrières sont en place. Un impressionnant dispositif de sécurité est déployé. Tous les accès autour du port de Rochefort sont bouclés par la police pour éloigner les curieux et surtout les médias des lieux de cette reconstitution partielle. Sept jours après le drame, les magistrats qui instruisent l'affaire n'ont pas perdu de temps. D'après les sources policières, le chauffeur du camion Ben est présent sur les lieux. Les juges veulent visiblement qu'il répète très exactement les gestes qu'il a effectués le jour de l'accident. Lorsqu'il a pris dans la nuit et sous la pluie le volant de son camion, objectif déterminé si la fameuse Riedel était oui ou non ouverte au départ de la Ben. Dans ce cas, comment le chauffeur a pu ne pas s'en apercevoir ? Autre hypothèse étudiée, la Riedel qui s'ouvre progressivement en cours de route. Et là encore, la question, cela pouvait-il échapper à la vigilance du chauffeur ? Les opérations de ce matin se sont concentrées autour du dépôt FH, d'où est partie la Ben. Le camion de l'accident a visiblement servi au cours de la reconstitution. Il est ensuite reparti sur une dépanneuse. Car à 8h30, la circulation était rétablie. L'ensemble des opérations aura duré deux petites heures. Pour l'instant, on en sait guère plus. Les autorités judiciaires se taisent. Quant aux avocats du jeune homme de 23 ans mis en examen pour homicide involontaire, ils ne souhaitent pas non plus communiquer pour l'instant. Vous avez été un des premiers élus à vous rendre sur les lieux. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit tout ça ? On se sent impuissant d'abord. Et puis on est frappé de stupeur, d'horreur. C'est un moment terrible. Et je crois que je garderai longtemps, très longtemps en mémoire, les cris de douleur des parents, des grands-parents qui ont appris, après avoir attendu très longtemps, le décès de leurs enfants ou petits-enfants. Ça a été un moment extrêmement douloureux. Et je pense aujourd'hui aux familles qui ont vraiment été frappées d'une manière horrible. Et ce fut un moment particulièrement éprouvant. Ça relativise la vie politique. Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, connaît des conseils municipaux extrêmement tendus depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance Fountaine ? L'enchaînement est difficile. Vous savez, Jean-François Fountaine a une qualité. C'est qu'il a le courage de réformer. Et j'aurais bien aimé qu'on ait eu le même courage précédemment. Dernière question. Serez-vous candidat à votre propre succession aux législatives de l'an prochain ? Rendez-vous dans 6 mois, 8 mois. Moi, je continue mon travail. Merci Olivier Falorni d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de La Voix est libre. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.tout-charente.france3.fr ou alors sur plus.fr ou encore sur notre application smartphone France 3 Régions. Vous allez dans l'onglet Vos JT. La semaine prochaine, je recevrai Philippe Mouillet, sénateur des Deux-Sèvres et homme fort de la droite de Sévrienne puisqu'il vient d'être élu président de sa formation politique dans le département. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée présentée par Marion Mercier. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada